Les amis, on est dimanche et c'est l'heure du mode rival. Comme vous le savez, toutes les semaines, toutes les deux semaines, on découvre un nouveau mode rival que Monstrette nous fait, nous réalise. Il prend une des rivales de Yandere Simulator et il crée tout son univers autour. On a déjà découvert les six premières rivales, on est passé par Osana, Asurito, Mujakina, Okaruto et plein d'autres. Aujourd'hui on découvre la septième, la prof, un petit peu perverse. Je peux avouer que je suis pas serein, j'ai vraiment peur de ce qui nous a foutu. Comme d'habitude vous le savez, n'oubliez pas, il y a le petit challenge des pouces bleus. De chaque mode rival on doit obtenir dix mille likes, donc vraiment je compte sur vous si le mode vous plaît, si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à défoncer et arriver aux dix mille pouces bleus, ce serait quand même juste énorme. Et nous on est parti pour découvrir le monde de la septième rivale, Midarana, c'est parti. Alors Monstrette, qu'est-ce que tu nous as réservé cette fois-ci ? J'ai hâte de voir tout ça. And you've been a bad boy. Oh, bad boy ! Elle est trop bien, elle est trop excellente. Ok, nous y voilà, Midarana. Regardez les curseurs, c'est des fesses, what the fuck ? Alors là, les amis, par contre, je vous dis tout de suite, ça va être un petit peu osé. Midarana, vous avez pu voir que c'est un professeur qui est pas dans la légalité, clairement pas. Je pense qu'on va beaucoup rigoler, même si je vous avouerai que j'ai une petite appréhension. Je me demande jusqu'à où est allé Monstrette. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Et voilà la chambre de Midarana, mais what ? M'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'on a pas ici ? On a un tableau, puisqu'au final ça reste une professeur quand même. La pomme, puisque la pomme dans... Je crois que dans l'introduction des rivales, elle a une pomme, je crois. Et là, quand t'arrives à un point où même tes rideaux, c'est des pegs d'hommes. Je veux dire, c'est vraiment que t'as la dalle, quoi. Après, tout reste plutôt sobre. Du rouge foncé, du noir, c'est les couleurs de Midarana. Est-ce qu'au niveau du Senpai Shrine, quelque chose a changé ou pas du tout ? On va plutôt aller en haut. Oui, ok, là oui, on a le corps de Senpai. Bah bien évidemment, là on s'en fout de tout Senpai. On veut juste son torse, bien évidemment. Et j'ai pu voir au début que voilà, il y a une culotte. Est-ce que les culottes, du coup, ont été modifiées ? Oui, 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 ça a été modifié. On peut dire d'ailleurs que c'est une culotte Apple. Parce qu'il y a une pomme dessus. Excellent. Après, voilà, les autres culottes, c'est vraiment dans les couleurs. Là, on a des signes mathématiques, etc. Puisque ça reste une professeure dans tous les cas. Et on va pouvoir... Ohlala, elle est jolie celle là. Elle est très très jolie. On va pouvoir écouter continuer. Est-ce qu'il a modifié le basement ou pas ? Parce qu'il le fait des fois, il le fait pas. Ah oui, ah oui. D'accord, très très bien, très très bien. Il y a écrit quoi sur les murs ? Là, il y a des menottes mon gars. Il y a écrit ça, il y a écrit... On va partir à l'école directement parce que c'est n'importe quoi. Ah, évidemment, c'est Dieu Singh avec la petite Midarana qui court. J'adore toujours les petites chiniers et les phrases qu'il rajoute. Et nous y voilà. What the fuck ? Ah, par contre, j'ai pas de sous-titres. Ah si, voilà, ok. Là, elle dit quoi ? Elle dit, eh grand garçon, like what you see ? Est-ce que tu aimes ce que tu regardes ? Taro qui répond, euh, tellement, tellement. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as demandé de me lever si tôt ? Pour voir, pour te voir dans cette pause là. Et Midar le fait, eh, je... Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Ah ouais, d'accord. Senpai, il la friendzone comme ça. L'école commence bientôt et on se voit à 8h. Et Midar répond, what the actual fuck ? En gros, mais c'est quoi ce bordel ? Parce que la meuf, elle s'est donnée à fond. Regardez-moi ça. Midar s'est donnée à fond, mais genre comme jamais. Et au final, il s'est barré. Au final, il s'est barré. Alors, qu'est-ce que l'on dit Monstrette ? Il faut qu'on mette l'uniforme de Jim pour voir le réel uniforme de Midarana. Ok. Oh putain, c'est énorme. C'est vrai que la cutscene, elle était... L'instant, les cutscenes de Monstrette, c'est toujours un sketch, hein, clairement. Et là, qu'est-ce qu'on a comme marmé ? Une banane, mais... Tout n'est qu'allusion. Tout n'est qu'allusion à des choses pas très catholiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a un mug. Bon, ça encore, ça va. Je pense que ça passe. Et ici, on a une règle. Ok. Viens, je vais t'apprendre mes règles. Non ? D'accord, je me calme. Ok, je me calme. Écoutez, je pense qu'on est tous d'accord pour que je prenne la banane, hein, clairement. Et on va pouvoir un petit peu se balader dans l'école. Oh putain, c'est génial. C'est tellement stylé, tellement cool. Je vous propose qu'on allait directement mettre l'uniforme de gym, puisque c'est le réel uniforme de Midarana qui est là-bas. Alors attendez, où est-ce qu'on va ? On va par là-bas. On va essayer de pas trop trop se spoiler. D'ailleurs, je me demande si c'est pas en fait une meilleure idée de rester à l'intérieur, de se balader un petit peu partout et d'ensuite sortir. On va plutôt faire ça, parce que sinon on va un petit peu se gâcher à la surprise. En plus, il y a déjà Ayano. Hop là, Ayano, tu meurs par une banane ? Au moins maintenant, tu auras de quoi avoir la banane. Oh, j'étais obligé, j'étais obligé ! Et on peut tout de suite remarquer que si je la tire, alors qu'est-ce qu'il y a écrit ? J'imagine que c'est une de ses phrases. Il y a écrit quoi ? Dirty mind. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sale pensée. Tout est, tout est dans l'allusion. Je vous l'ai dit, tout est dans le sous-entendu. Maintenant, on va pas se poser plus de questions. On va découvrir un petit peu partout. Parce que si on se commence à poser des questions, ça va partir en couilles. Et c'est le cas de le dire. Là, par exemple, on a... Ah, d'accord, ok. Elle a sa propre position quand elle est comme ça. Bah oui, comme quand elle était dans le bureau en fait, exactement. Enfin, quand elle était sur le bureau. Et si je la mets allongée, elle a une autre position. Oh, elle est trop mignonne comme ça. Elle est vraiment trop trop mignonne comme ça. Du coup, si je rigole, qu'est-ce qu'elle fait ? What ? Mais Monster 8, mais qu'as-tu fait Monster 8 ? Qu'as-tu fait ? Bon, en tout cas, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a également le chimi de d'habitude, qui est toujours aussi joli. Franchement, c'est un truc de fou quand on voit le mode Midarana, à quel point il y a un écart juste colossal, et je parle pas du titan. Entre Osana, le premier mode, et le septième qui est Midarana, c'est un truc de dingue. Là, on a l'artwork officiel. Regardez-moi ça. Eh, j'ai hâte d'avoir cette tenue-là, puisque c'est avec l'uniforme de gym qu'on aura cette tenue-là. D'ailleurs, il manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Qu'est-ce qui manque ? Il y a un truc qui va pas, il y a un truc... Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Ok, maintenant qu'on ressemble un petit peu plus à Midarana, on va récupérer notre banane, et on va un petit peu plus se balader. Ici, par exemple, est-ce que c'est modifié ? D'accord, donc ça reste un petit peu dans les couleurs, noir et rouge. Par contre, j'ai vraiment envie d'aller voir le distributeur, pour voir quel jeu de mots il nous a foutu cette fois-ci. Attention, les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'il nous a réservé du coup ? C'est un... Un quoi ? Ranasutra... Pas mal. Franchement, pas mal. Goût pomme rouge, et si j'appuie, j'imagine que... C'est un préservatif. D'accord ? Il y a un distributeur, mais genre tu vas dans une école, dans un lycée, t'as deux énormes distributeurs, et quand t'appuies dessus, hop là, t'as des préservatifs. Très très bien. Et si on allait dans la salle de musique, hop hop hop, voilà. Oh, ouah, oulala, oulala, qu'est-ce qu'il se passe ? Hey Mida, Ulux Hot. Ok, donc gros, ça veut dire Salut Mida, tu es vraiment trop sexy. Ah, et après il y a les dédicaces de ceux qui ont écrit ça. On a quoi ? On a SimpliApril, on a KGTBZ, Veggie, Sora, Félix, YandereDev, Highlighter Mike, Spirilinx, Ras, Pikachu, putain, y'a énormément ! Y'a également, Ryuto ! Et bah c'est carrément cool, c'est carrément cool, ils ont dessiné plein de trucs, y'a ma couronne, y'a une carotte, y'a... euh... des... raisins. Des raisins. Des bons gros raisins. Ecoutez, c'est assez difficile comme ça pour moi, d'accord ? On va pouvoir regarder le téléphone, et en fait le téléphone c'est du cuir, parce que, bon, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est du cuir, on a une pomme rouge à la place du Touch ID, et est-ce qu'il est modifié derrière ou pas ? Oui, il est modifié, et franchement, en vrai, en vrai, ça fait carrément stylé, ce mélange de cuir rouge avec le noir de l'iPhone, c'est carrément stylé ! Alors pour ceux qui se demandent, j'ai pas encore fait le mode cinématique pour bien checker le skin de Midarana, parce que j'attends de la tenue, la vraie tenue de Midarana. Et si on fait pop les armes, qu'est-ce qu'on en a de nouveau la règle ? Et on a... Oh ! On a un escarpin-si ! Putain, what the fuck ! Alors c'est vraiment tué avec élégance, surtout en étant gore, c'est vraiment un bon mix, je trouve. En ce moment, en mode cinématique, est-ce que je peux bien voir l'arme ? Hop là ! En plus, c'est pas un escarpin de merde, c'est du Louboutin, je veux dire, on part sur quelque chose d'assez classe, d'assez cher surtout ! Oh ! J'avais même pas remarqué, mais on a également les fake club leader qui ont été modifiés ! Putain, on est géant comparé aux fake club leader ! Pourquoi est-ce qu'on est aussi grande ? C'est ouf ! J'avais jamais remarqué, mais c'est la fake club leader qui est trop petite ou c'est Midarana qui est trop grande, je sais pas du tout ! En tout cas, elles sont toutes belles, j'aime beaucoup leur style ! Et depuis tout à l'heure, on voit les effets de suspicion, c'est des règles ! C'est devenu des règles, enfin des équerres ! C'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa également ! On va monter sur... C'est bon, c'est bon ! Arrêtez de péter un plomb ! J'ai tué une personne avec une banane ! C'est bon, stop ! Bon, j'ai relancé la journée parce qu'ils arrêtaient pas de crier, c'était insupportable ! Mais en tout cas, on est là, on est dans la classe, et j'avais même pas fait attention, mais en fait, l'escarpin-ci était juste là ! Allez, hop ! On va ouvrir la porte, et maintenant, on va aller découvrir un petit peu le toit ! Alors, qu'est-ce qu'on a sur le toit ? Waouh ! Et franchement, ce mélange de noir et de rouge, c'est tellement mes couleurs ! En plus, vous le savez les amis, enfin, je sais pas si vous le savez, mais mes couleurs préférées, c'est le rouge et le noir, et là, y'a que ça ! Y'a que du rouge et du noir, ça va tellement bien ensemble, c'est magnifique ! Bon, du coup, maintenant qu'on a découvert le toit, on va pouvoir se diriger vers l'extérieur, j'ai vraiment hâte de voir l'emblème de l'école, tout ce qu'il a mis au niveau environnement extérieur ! On va pas perdre de temps, et on va y aller tout de suite ! Alors, franchement, et pour l'instant, je kiffe le mode ! Vraiment, je le sur-kiffe ! De toute façon, tous les modes rivales, je les adore, enfin, c'est vraiment génial ! Et nous y voilà ! Oh ! Génial ! On a des pétales de fleurs pour rendre un petit peu sexy la chose, un petit peu plus romantique ! Une allée en pierre, super jolie ! Tout est devenu rouge, évidemment, puisque c'est la couleur d'Omida, et ça rend vraiment super cool ! En plus, on est juste à côté, donc c'est parfait ! Hop ! Oh ! Jolie ! Jolie quasi ! On ouvre ça, et on se met directement en uniforme de gym ! Attention ! C'est parti pour l'uniforme de Midarana ! Le voilà ! Putain, c'est génial ! Ça lui va trop bien ! Il manque juste le petit détail ! C'est dégueulasse ! Ça va pas du tout avec le skin ! On dirait que ça a rajouté deux ballons ! C'est juste trop moche ! Du coup, on va peut-être diminuer un petit peu ! Voilà ! Comme ça, ça me parait pas mal ! En tout cas, elle est vraiment super belle ! On va pouvoir du coup mettre le mode cinématique, et un petit peu voir son skin de plus près ! Le voilà ! Le skin de Midarana ! Franchement, c'est vraiment stylé ! Il y a même le grain de beauté ! Eh, franchement, c'est vraiment ultra classe ! Je sais pas ce que vous en pensez les amis ! Encore une fois, n'hésitez pas à me dire tous vos retours en commentaire ! J'adore vous lire, voir ce que vous pensez du mode et Monstrette encore plus que moi puisque ça reste le créateur ! Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires ! Mine de rien, je la trouve vraiment super belle ! Et en skin, elle rend vachement moins provoquante en fait ! Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait moins vulgaire ! Bon même celle-là, c'est plus un décolleté plongeant ! Je veux dire, c'est plus plongé là ! C'est une cascade ! Tu te noues ! On reste dans le personnage bien évidemment ! On va aller voir les douches ! Ouah ! C'est rouge ! C'est tellement joli ! Ah j'en ai même pas fait attention ! Regardez comment elle marche ! Elle marche vraiment comme une pouf par contre ! On va pas se mentir ! Et évidemment, on a la fresque ! Ah bon, on va un petit peu plus la voir comme ça ! Oui, il y a bien le grain de beauté d'ailleurs ! Vous pouvez le voir juste ici ! Et qu'est-ce qu'on a au niveau du maillot de bain ? Là je commence à avoir peur ! Là je commence à avoir peur ! Qu'est-ce qu'il va nous... Mais qu'est-ce qu'il va nous avoir mis ? C'est parti ! Attention ! 3, 2, 1, suspens ! Boum ! Pourquoi pas ! Non, en vrai, elle est vraiment ultra sexy ! En vrai, elle est ultra sexy ! Et c'est pas si vulgaire ! Puisqu'au final, avec le maillot de bain de l'infirmière, on voyait pratiquement la même chose ! C'est juste qu'elle a rajouté l'espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle... Une guépière ? Je sais pas comment ça s'appelle ! Mais en gros, ce dont je parle, c'est l'espèce de truc au-dessus de la culotte ! Bon, on va pas essayer ! On va pas s'attarder là-dessus pendant 20 ans ! Mais je pense que vous avez compris, c'est plutôt joli ! Sauf qu'on va peut-être pas rester comme ça, sinon c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue ! Donc on va prendre l'uniforme des gyms pour avoir notre uniforme officiel ! On va prendre notre banane, et on va continuer de se balader, voilà, dans l'école ! Ce que j'ai hâte de voir, c'est voilà les bancs, qui sont magnifiques ! Les fontaines ! Oh là là ! La fontaine est très très belle ! Regardez-moi ! Franchement, le rouge, c'est tellement une couleur magnifique, sérieux ! Et le devant de l'école ! Alors, le devant de l'école, qu'est-ce que c'est ? C'est une pomme, c'est ça ? Ouais, c'est une pomme ! C'est une très très belle pomme rouge ! On a un tapis de rose, qui nous amène jusqu'à l'école, ça c'est pas la classe ! Le jour où il y aura un professeur qui arrivera comme ça en classe, mais... T'imagines, franchement, est-ce que t'imagines une seule seconde, un professeur arriver comme ça en classe ? C'est l'heure d'aller en classe, les garçons ! J'arrive ! Au niveau de l'horloge, bien entendu, c'est encore une fois Midarana, qui a pris 8 tailles de poitrine entre-temps. Est-ce qu'on en parle ? Est-ce que le chat a été modifié ? Est-ce que le chat a été modifié ? Non, j'ai l'impression... Ah, si, si, il a été modifié, non ? Si je me rapproche un petit peu, bien sûr qu'il a été modifié ! Qu'est-ce qu'il a sur lui ? J'arrive pas à trop trop le voir. Donc vous savez quoi, on va utiliser la flag with camera, ça va être beaucoup plus facile. C'est une culotte qu'il a ? Est-ce que le chat a une culotte ? Alors, je sais pas si c'est un bug de texture ou si le chat a une culotte, mais pourquoi pas ? Après, tout chat a droit à son intimité, y'a pas de soucis ! Le club de jardinage toujours se mélange de noir et rouge, c'est super joli, c'est vraiment très très beau. Et les délinquants, ils s'en sortent plutôt bien, au niveau... Putain, mais on est vraiment géante, mais regardez-moi ça ! Regardez la taille, c'est vraiment Midarana qui est beaucoup plus grande, parce que d'habitude, on est vraiment pas aussi grande, là on fait une tête de plus que les délinquants, c'est un truc de ouf quand... Frère, je suis ton professeur ! Tu peux pas faire ça ! Je suis ton professeur ! Bon, vous vous doutez bien que j'ai relancé la partie, clairement, en forme de coeur, et qu'est-ce qui tombe de ces fameux arbres justement ? C'est quoi ? C'est des culottes ? Attendez, j'arrive pas à les voir... Bon, je vais essayer, je me retrouve dès que j'ai fini de réussir à choper un truc. A few moments later... J'ai enfin réussi à choper ce qui tombe des arbres, et on avait raison, c'est une culotte. C'est... c'est original ! Au moins, c'est en galère que t'as oublié ta queue... Tu peux pas oublier ça ! Bon, je suis allé voir mon storytte parce qu'il a oublié de me donner le fichier avec toutes les modifications, du coup j'ai vraiment peur qu'est-ce qui a été modifié ? Il m'a dit que c'était plein de petits détails. Alors là, par exemple, voilà. Par exemple, le tapis, c'était clairement pas ça avant. Là, c'est une belle pomme rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh ! What the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Mais c'est moi ! C'est moi en fait ! Alors à droite, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce serait pas... CubeScoot ? Je sais pas du tout. Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est lui. J'imagine en fait qu'il a mis des Youtubers de Yandere Simulator. Là, on en a un autre, mais je me rappelle plus de son nom. Je vois qui c'est. Bonus Tank ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Est-ce qu'il aurait mis Simply April ou pas ? Non, là, il y a encore moi. Non, j'ai pas l'impression qu'il ait mis Simply April. Non, j'ai cherché un petit peu partout, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai pu remarquer qu'il y avait un post-it avec Spiri avec un cœur. Je ne savais pas qu'on pouvait modifier les post-its. Mais pourquoi pas ? C'est carrément cool. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits détails par-ci par-là ? Par contre, t'es vraiment relou, toi. T'es vraiment chiant. T'sais quoi, on va activer le pause mode, mon gars, voilà. Ferme ta bouche, t'es ultra relou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder ? Bon, ça, les chaises ont changé de couleur, on a bien remarqué. Oh ! Là, on a... Ah bah oui, forcément, I wonder who's next. En gros, on sait qui va être le prochain. Et c'est, bien entendu, Osoroshi des sous. Ah, j'aime bien l'espèce de petit teaser comme ça sur le tableau. C'est pas mal. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel mode rival est-ce que vous avez le plus d'impatience qu'il arrive ? Moi, je pense que là, le prochain qui me donne vraiment, vraiment envie, c'est Megami. Je me demande vraiment comment ça va terminer en apothéose parce que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Megami sera le dernier mode rival et c'est celui qui va tout exploser. En tout cas, je pense qu'on a à peu près tout regardé. Non, on n'a pas vu ce qui était écrit sur les casés. You are naughty. Ok, tu es sale. D'accord, très bien. Le gymnase également qu'on n'était pas venu voir. Et enfin, pour finir, le cerisier. Mais bon, ça, c'est un petit peu comme tous les autres arbres. Du coup, des petites cœurs en feuilles et des culottes.